Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tag. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de tag je crois. Ouais ça fait un moment. Et là j'ai vu il n'y a pas longtemps le tag de la chaîne Parentillage. Donc pour celles qui ne suivent pas cette chaîne, je vous invite à aller voir. Parce que c'est une chaîne aussi qui peut intéresser les mamans. Et ce tag a été repris par Golden Wendy Beauty. Et c'est là que j'ai vu en fait ce tag. Parce que je l'avais loupé sur la chaîne Parentillage. Que je suis aussi d'ailleurs. Mais je l'avais loupé. Donc du coup je suis allée chercher les questions. Et je trouvais ce tag s'appelle Mes enfants et moi. Et je trouve qu'il est assez drôle. Donc du coup je me suis dit qu'il est assez sympa à faire. Que ce serait sympa que je vous le fasse. Alors, première question. Combien as-tu d'enfants ? Donc j'ai un enfant pour celles qui débarquent ici. J'ai un enfant. Et parle-nous un petit peu d'eux, leurs prénoms, leurs âges, si tu le souhaites. Donc ma fille s'appelle Ella. Elle a 7 mois et demi. Enfin bientôt 8 mois. Faut que j'arrête de dire 7 mois et demi. Parce qu'on est plus près des 8 que des 7 mois et demi. Et ben voilà, donc c'est tout. Qui d'autre fait partie du foyer ? Donc mon chéri et mon chien, Flappy. Le chien c'est Flappy, c'est pas le nom de mon chéri. 3. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton ancienne vie sans enfant ? Alors cette question, je l'ai trouvée un peu difficile parce que je fais partie de ces rares mères. Enfin c'est vrai que moi quand je discute avec des mères, elles me disent oui, moi ça me manque ça, si. Et moi, je me plais énormément dans le rôle de maman. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi. Je dirais le fait de pas pouvoir faire les choses aussi spontanément qu'avant. Sortir un soir comme ça à l'improviste, ben c'est plus possible parce qu'il faut quand même s'organiser. On va pas laisser bébé seul à la maison. Ou on peut l'emmener mais bon, voilà, quand c'est du dernière minute, il faut mieux le prévoir. Ouais, donc je dirais la spontanéité et de se dire, avant voilà, si j'avais envie de sortir entre copines, me faire un ciné ou quoi, j'avais pas besoin de réfléchir à est-ce que mon chéri est à la maison ce soir-là, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, je dirais que c'est ce qui me manque. 4. Qu'est-ce qui dans le quotidien a été pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant ? Alors, je vous l'ai déjà dit mais... C'est vrai qu'en fait j'ai un grand besoin de tout organiser dans ma vie. Donc je planifie mes journées, je sais que voilà, même si on est samedi ou dimanche, je sais que je dois faire ça, 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 ça. Et le fait d'avoir un enfant, c'est venu complètement perturber mon planning, on va dire, dans le sens où j'ai toujours le même nombre de choses à faire, voire beaucoup plus parce que ma chaîne se développe, etc. Donc j'essaie de m'investir encore plus, plus mon travail évidemment. Mais d'avoir un bébé, ça prend quand même du temps, il faut s'en occuper, on peut pas, enfin... Je vais pas la laisser seule dans son parc comme ça et l'ignorer pour faire mes trucs. Donc j'essaie de m'organiser autrement. Du coup, bah voilà, là je filme. Elle est couchée, il est 20h30, voilà. Donc c'est le genre de choses qu'avant je pouvais faire tout au long de la journée. Maintenant, c'est ça qui change, c'est que j'ai beaucoup moins de temps à moi et que je dois m'organiser encore plus qu'avant. Alors, question 5. D'ailleurs, au quotidien, on a plein de petits rituels avec nos enfants. Et si tu nous en racontais un ? Ma vie avec ma fille, c'est une succession de rituels. C'est-à-dire que tous les jours se ressemblent avec ma fille, enfin tous les week-ends, parce qu'il n'y a que le week-end que je passe des journées entières avec elle ou quand on est en vacances. Mais voilà, il y a plein de petits rituels. C'est une succession de rituels. J'aime bien qu'elle ait la même routine, parce que je trouve qu'elle a un bon rythme et que ça lui convient très bien. Donc j'essaie de continuer ce petit rythme-là. Le petit rituel que j'aime bien, c'est le week-end. Je me lève quand elle se réveille, donc vers 8h du matin. Je lui donne le biberon toute seule. Donc là, c'est vraiment nos moments à toutes les deux. Parce que papa ne se lève pas aussi facilement que maman, je peux vous le dire. Donc on se lève, on est toutes les deux. Je lui donne le biberon, je la laisse jouer un peu. Je prends mon petit-déj et vers 9h, 9h30, on va réveiller papa. Et ça, c'est notre petit rituel. Et j'aime bien, je la mets dans le lit. Et on reste peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que mon chéri se réveille. Des fois, je vais aller prendre le petit-déj au lit ou des choses comme ça. Et on reste tous les trois à jouer dans le lit avec elle. Donc elle, elle adore. On la fait rouler dans les couvertures. Enfin voilà, on rigole tous les trois. C'est drôle parce que mon chéri, avant, il détestait qu'on le réveille. Je pense qu'il déteste toujours autant. Mais avec la petite, c'est quand même beaucoup plus agréable. Parce que du coup, maintenant qu'elle est quand même un peu plus grande, elle lui grimpe dessus, elle lui attrape le nez, elle lui tire la barbe, elle lui tire les cheveux pour le réveiller. Donc moi, je rigole beaucoup. Donc voilà, ça, c'est un autre petit rituel. Après, il y a plein d'autres rituels. C'est-à-dire que tous les soirs, c'est moi qui lui donne le bain pendant que son père fait à manger. Et après, maintenant, elle mange parce que j'ai diversifié le soir aussi. Donc elle mange et après, je la couche. Enfin, c'est toujours dans le même ordre. Et ça, moi, j'aime bien le moment du bain aussi. C'est un moment super sympa. Elle adore le bain. Elle s'éclate. Donc voilà. Ensuite, 6. Mère Louvre, papa poule, maman tigresse, quel animal, la parentalité fait-elle ressortir de toi ? Je ne suis pas mère poule. Enfin, mère Louvre, dans le sens où j'essaie quand même de la laisser se débrouiller quand même un maximum toute seule. Enfin, qu'elle ait son autonomie. Même si des fois, je vois qu'elle n'est pas en train de galérer, je vais la laisser 5 minutes pour qu'elle essaie d'apprendre toute seule. Mais par contre, c'est vrai que je suis quand même très collée à ma fille. J'ai une relation assez, comme je l'ai avec mon chéri, je l'ai avec ma fille, une relation assez fusionnelle. Je ne pensais pas, avant d'avoir un bébé, que je serais autant fan de mon enfant. Mais voilà. Donc ouais, j'ai quand même ce côté mère Louvre. Enfin, maman poule. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà. C'est ça que ça fait ressortir en moi. 7. Alors, je suis peut-être excessive avec ma belle-mère et avec mon chéri sur le fait qu'elle a besoin de se reposer, qu'elle a besoin de dormir. Et c'est vrai que moi, j'ai un rythme avec elle, le week-end qui est top, elle dort très bien les siestes avec moi. Et que quand l'un ou l'autre me dit qu'elle a dormi que 45 minutes, par exemple, ça va avoir tendance à m'énerver. Parce que je sais très bien qu'il y a des choses qui n'ont pas dû être faites correctement pour qu'elle ne dorme que 45 minutes. Alors qu'avec moi, elle va dormir 2h30. Donc, du coup, je suis peut-être un peu excessive avec ça. Mais c'est vrai que je sais que si elle ne dort pas assez, elle va être un peu énervée et qu'elle en a besoin. Donc, c'est le genre de truc qui est un peu le sujet où je pose toujours la question. Elle a dormi combien de temps ? Elle a mangé à quelle heure ? Est-ce qu'elle a bien mangé ? Parce que voilà. Même si, bon, en soi, ça se passerait bien avec sa mère, la mère de mon chéri. Et avec mon chéri, quand ils sont seuls avec elle, ça se passe très bien. Voilà, ils s'en occupent très bien. Mais bon, on a toujours tendance à croire qu'on est la seule personne qui est capable de s'en occuper, alors que pas du tout. Question 8. Choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants. Bon, ben, j'ai qu'un enfant, donc ça va être simple. Enfin, plus simple. 5 adjectifs. Donc, je dirais que ma fille est très joviale. Voilà. C'est une petite fille pleine de vie. Enfin, c'est un bébé pleine de vie. Elle fait que rigoler. Donc, c'est un bébé qui est très jovial. Et c'est un bébé, deuxième adjectif, qui est très rigolo. C'est-à-dire qu'elle adore rigoler, mais elle adore nous faire rire. Quand elle voit que nous, on rigole, elle refait la même chose plein de fois d'affilée, parce qu'elle est contente de voir que ça nous fait rigoler. Donc, voilà, c'est quelqu'un de drôle et qui aime rigoler, apparemment, pour l'instant. Ensuite, caline. C'est un bébé qui est très calin. Elle adore être au bras, caliner. On voit vraiment qu'elle adore faire des bisous. Quand on lui dit faire un bisou, elle attrape le visage, elle le mange littéralement. Elle est vraiment très caline. Gourmande. Gourmande, jusqu'à présent, avant qu'elle ait ce petit souci, je refuse totalement de boire du lait depuis dix jours. Avant, elle me terminait tous ses biberons de 240 jusqu'à la dernière goutte. Et maintenant qu'elle a décidé qu'elle n'avait plus envie de boire du lait parce qu'elle préfère autre chose, elle adore manger. Donc, c'est le yaourt ou les purées, les compotes que je lui fais. Elle adore ça. Elle adore manger et ça se voit vraiment que c'est pas un bon gros bébé pour rien. C'est vraiment... Je pense qu'elle va être comme sa mère. Je pense que la bouffe, ça va la passionner. Sociable. Ma fille est très sociable. Je l'ai constatée en fait quand j'ai vu un bébé récemment qui ne l'était pas du tout, qui était un peu plus grand et qui a complètement refusé de s'approcher de moi et de toutes les personnes qui ne connaissaient pas, qui était collée à sa mère et qui n'était pas du tout sociable. Et là, je me suis rendue compte qu'en fait, la mienne était très sociable, même si on me l'avait déjà dit. Mais là, je l'ai vraiment... J'en ai pris conscience. C'est-à-dire que moi, je peux la mettre dans les bras de n'importe qui. Elle va le regarder, elle va lui sourire, elle va être contente. Et que je sois là ou pas, c'est pas grave. Enfin, voilà. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est là, qui lui parle, qui lui sourit, elle est contente. Ça peut être n'importe qui. Et elle est vraiment sociable. Donc ça, c'est vraiment un adjectif qui la qualifie. Question 9. Sur quel trait physique ou moral tes enfants te ressemblent-ils le plus ? Moral, c'est un peu tôt pour le dire. Physique, à moi, le plus... C'est compliqué parce que c'est vraiment un mélange des deux. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle a les mêmes vieux que moi, mais ils ne sont pas du tout de la même couleur. Donc ça doit être dans la forme ou peut-être dans l'expression. Son père dit tout le temps, on dirait toi, parce que quand elle fait la folle et qu'elle fait que rigoler et tout, qu'elle fait des têtes un peu drôles, on dirait moi, parce que moi aussi, j'ai fait toujours des têtes un peu drôles. Voilà, je ne sais pas. Je dirais, par rapport à ce que dit mon chéri, c'est qu'elle est drôle comme sa maman et on a à peu près la même forme des yeux. Mais bon, ça, je ne sais pas trop parce que je trouve vraiment que c'est un mélange des deux. Je n'arrive vraiment pas à avoir la ressemblance avec l'un ou l'autre en particulier. Question 10. Ben, je ne râle pas vraiment après ma fille parce qu'elle n'a que presque huit mois. Donc, elle ne comprend pas si on râle ou si on l'engueule ou pas. Ça ne sert à rien. Un bébé à cet âge-là, ça ne sert à rien de lui crier dessus ou quoi que ce soit parce que de toute façon, il ne va rien comprendre. Il ne va pas comprendre pourquoi on lui crier dessus. Mais pourquoi je râle ? Je râle souvent quand elle mange, qu'elle met ses mains dans sa bouche et qu'après, elle joue à... D'ailleurs, je voulais snapper tout à l'heure parce qu'elle le faisait en mangeant. Donc, elle met ses mains dans sa bouche. Donc, elles sont pleines de purée. Et après, elle joue à... Je me cache. Tu m'as vu. Tu ne m'as pas vu. Donc, elle met ses mains sur son visage et elle attend que je dise il est où le bébé pour les baisser et rigoler. Mais du coup, quand elle les baisse, elle en a plein les cheveux et plein le visage. Donc, moi, ça me fait beaucoup rigoler. C'est pour ça qu'elle le fait tout le temps, je pense. Donc, c'est un peu de ma faute. Mais après, je râle parce que souvent, le soir, elle sort du bain. Donc, bon, c'est dommage pour ses cheveux. Ensuite, 11. Quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun ? Ben, elle ne fait pas de bêtise encore. Elle ne fait pas de bêtise. Maintenant qu'elle bouge, enfin, qu'elle arrive à se déplacer, on ne sait pas comment parce qu'elle n'arrive pas à marcher à quatre pattes, mais on la retrouve toujours en deux secondes, on a tourné la tête, elle est déjà de l'autre côté. Donc, elle se déplace sur les fesses, je ne sais pas comment. Elle a tendance à être complètement attirée par tout ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire qu'elle a un tapis quand même assez grand qu'on met au milieu de la pièce. Donc, elle arrive à traverser une distance qui est quand même assez grande pour aller se coller contre le meuble télé qui est en fer et en verre. Donc, voilà, avec des angles bien pointus ou vers une plante qui est un peu en hauteur et elle essaie d'attraper le pot. Donc, je me dis, je pense que d'ici quelques jours, parce que je pense que c'est vraiment une question d'un jour avant qu'elle arrive vraiment à se déplacer vraiment toute seule. Enfin, à faire du trois pattes, du quatre pattes, je ne sais pas comment elle va réussir à marcher, enfin, à ramper, je pense qu'on est mal barré. Question 12. Quelle est ta dernière bêtise les concernant ? Ma dernière bêtise. Oui. Quand on est parti en vacances, j'ai oublié son doudou. La fille qui a pensé à tout, mais tout, des trucs inutiles et tout, mais pas son doudou. Super. Donc, ouais, j'ai oublié son doudou. Je m'en suis sortie parce que j'avais pris une autre peluche, parce qu'elle dorme avec deux peluches, donc il y avait l'autre. Donc, ça a été en lui donnant des bavoirs pour qu'elle se les mette sur... Parce qu'elle aime bien se mettre son doudou sur sa tête, des choses comme ça. J'ai réussi un peu à gérer. Mais elle n'a pas bien dormi et je suis sûre que son doudou, ça a joué au fait qu'elle ne dorme pas si bien. Parce qu'elle aime bien se coucher avec son doudou. Donc, elle... Elle y fait attention que la nuit, que quand je la mets dans le lit. La journée, elle ne l'a pas, elle ne l'a que dans son lit. Mais voilà, du coup, c'était ma bêtise. Question 13. Quelle est la dernière fois où tu t'es sentie fière de tes enfants ? Donc, tout à l'heure, ça remonte, il y a deux heures, mon chéri m'a montré une photo, non, une vidéo. Moi, je n'étais pas là, donc je ne l'ai pas vue faire. Mais elle s'est mise toute seule debout dans son parc. Et jusqu'à présent, elle était sur les genoux et elle essayait, mais elle n'avait pas réussi à se mettre debout toute seule. Elle arrive très bien quand elle se tient à nous ou quoi, mais dans le parc, elle n'y arrivait pas. Et là, elle a réussi. Donc, j'étais fière. Parce qu'on est fière pour ce genre de choses. On est très fière. 14. Et la dernière fois où tu as eu les nerfs ? Je n'ai pas trop les nerfs contre ma fille. Je dirais peut-être quand elle a régurgité la purée de carottes sur sa jolie blouse blanche Zara en dentelle qu'elle mettait pour la première fois. Ça m'a mis un peu les nerfs. Bon, je n'ai rien dit. Ce n'était pas de sa faute. Mais intérieurement, j'étais là. Non. Parce que la carotte, c'est très dur à détacher. Même avec un bon détachant, vaniche, machin, etc. Sur du blanc, ce n'est pas simple. Et 15. Qui tagues-tu à ton tour ? Donc, je tague mes copines habituelles. Alicia, de la chaîne Miselbul, Aurore, Laure, et toutes mes copines qui ont des chaînes YouTube et qui souhaitent le faire également. Voilà, je trouve que ce tag, il est cool et j'ai hâte de voir vos vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada